bonsoir à tous de nouveau merci de votre présence donc je suis là pour répondre à l'invitation que m'avait adressé j'ai passé lui aussi nicolas pardon nicolas votre curé l'abbé gérard queser dans le cadre de cette année sainte sur de la miséricorde il m'avait proposé de venir vous parler de la miséricorde pour vous permettre d'approfondir votre démarche personnelle puis éventuellement communautaire de pèlerinage de la miséricorde vous savez que dans le diocèse de messe vous pouvez faire ce pèlerinage dans différents lieux à la cathédrale de messe ou bien pour vous c'est aussi assez proche la basilique notre dame de saint avold un peu plus loin il ya le pèlerinage de bonne fontaine j'ai intitulé ce cette conférence jésus-christ visage de la miséricorde de dieu je me disais comment parler de la miséricorde je vous dis tout de suite je vais pas vous parler de quelque chose la miséricorde et de quelqu'un de quelqu'un donc le but c'est simplement de vous permettre d'approfondir ce que vous savez déjà sans doute de la miséricorde de dieu de ce que vous en vivez et puis si ça vous permet d'aller un peu plus loin tant mieux comment parler de la miséricorde c'est un mot qui est beau et qui peut être compris de bien des façons la xavier qui nous rejoint j'ai commencé par ouvrir le mon petit larousse dans le petit larousse que j'ai la définition de la miséricorde c'est pitié qui pousse à pardonner à un coupable à faire grâce à un vaincu pardon accordé par pure bonté une définition intéressante mais qui pour des chrétiens pour un prêtre comme moi est quand même pas complète il y a quelque chose d'insuffisant je suis allé voir sur j'ai un vieux dictionnaire étymologique étymologique c'est l'origine des mots d'un certain monsieur dosa alors là qu'on prend miséricorde on voit que ça vient du latin misericordia ça veut dire coeur sensible à la détresse coeur corps corps et la détresse et miséria miséria un coeur sensible à la détresse c'est intéressant aussi on se rapproche peut-être un peu plus du sens religieux Dieu qui est sensible à notre détresse mais la miséricorde dont nous parlons dont je parle c'est là elle mérite un M majuscule parce que il s'agit de la miséricorde de Dieu de la divine miséricorde et depuis que Dieu s'est fait homme depuis que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ on peut dire que la miséricorde de Dieu elle a désormais un visage celui de Jésus et donc pour vous parler de la miséricorde je vais vous parler de Jésus je dis que la miséricorde elle a un visage celui de Jésus à nous aujourd'hui en 2016 ce visage il n'est pas donné il ne nous est pas donné de le voir ni de le contempler mais en même temps c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire ce visage n'en est pas moins connu si je vous dis le visage de Jésus là tous vous avez en tête je pense une certaine image moi l'image qui me vient toujours en premier c'est celle qui est imprimée sur le Saint-Suaire à Turin je ne suis jamais allé à Turin mais cette image elle est connue et si vous allez à Paris à l'église Saint-Sulpice il y a au fond de l'église quand on entre à gauche une reproduction en taille réelle du Saint-Suaire de Turin c'est très impressionnant enfin j'ai trouvé ça impressionnant et puis il y a toutes ces autres représentations qu'on peut se faire de Jésus mais avant le Saint-Suaire de Turin avant toutes les représentations qu'on peut se faire de Jésus pour rencontrer le visage de Jésus il y a surtout le témoignage de ceux qui ont vu Jésus qui l'ont côtoyé qui l'ont écouté qui ont partagé sa vie et ce témoignage nous est transmis dans les évangiles et aussi par les autres textes du Nouveau Testament un texte qui m'a toujours beaucoup impressionné je le cite de mémoire c'est Saint Jean au début de sa première lettre ce que nous avons entendu dit-il ce que nous avons entendu ce que nous avons vu ce que nous avons contemplé ce que nous avons touché de nos mains c'est le verbe de vie car la vie s'est manifestée je me dis quand même ça c'est très très fort parce qu'il parle de Jésus c'est Jésus qui l'a touché de ses mains c'est Jésus qui l'a vu qui l'a entendu qui l'a contemplé et il a reconnu en cet homme Jésus le verbe de vie la vie et un peu plus loin dans le même passage de cette première lettre il parle de Jésus en disant la vie éternelle tournée vers le Père un homme semblable à vous et moi un homme dont on est capable de dire voilà cet homme et bien il est la vie éternelle qui était tournée vers le Père alors maintenant comment pouvons-nous dire que Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu on le connaît comme fils de Dieu comme sauveur comme rédempteur mais visage de la miséricorde de Dieu pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est la miséricorde de Dieu qui se montre il y a bien des façons de le voir et de le comprendre il y a une première façon à laquelle on ne pense pas spontanément en Jésus nous reconnaissons et nous confessons qu'il est le fils de Dieu le fils du Père éternel et dans le crédo non seulement on dit ça mais on dit aussi qu'il est le créateur nous le confessons comme créateur par lui tout a été fait au sein de la Sainte Trinité c'est lui qui crée le Père est la source de la vie mais crée par son Verbe quand vous lisez le livre de la Genèse Dieu crée par sa parole la parole éternelle c'est le fils c'est le Verbe il est le créateur ça veut dire qu'au sein de la Sainte Trinité il est celui qui crée tout ce qui existe on peut dire que la création elle est vraiment le premier acte d'amour de Dieu à notre égard il nous tire du néant pour nous faire communier à sa vie grâce à Dieu nous existons nous sommes des vivants comme lui à son image à sa ressemblance j'aime bien rappeler ça vous devriez faire comment ? prenez votre main touchez-la est-ce que vous sentez la vie qu'il y a dedans le sang qui circule le sang qui circule vous êtes venu ici en marchant vous pouvez marcher peut-être que vous avez parfois du mal à marcher parmi vous il y en a encore qui sont capables de grimper d'escalier 4 à 4 pas tout le monde non mais c'est la vie qui est en nous est-ce que vous vous rendez compte de cette grâce que nous avons de vivre ? parfois il faut voir d'autres j'accompagne un groupe de lecture de l'évangile de Saint Luc la surmesse dans le groupe il y a une femme de 65 ans environ qui a amputé des deux jambes à hauteur des cuisses et elle vit avec cet handicap depuis longtemps depuis longtemps elle est privée de beaucoup de choses elle vit elle rend grâce à Dieu pour sa vie mais elle a une vie qui est handicapée quand même par cette amputation des deux jambes nous vivons nous existons et je pense que la vie que Dieu nous donne et dont il est la source elle est la première manifestation de sa miséricorde pour nous alors je sais bien qu'on se plaint souvent de la vie on se plaint et il y a ça qui ne va pas il y a vraiment des choses qui ne vont pas je pense à des personnes qui sont au chômage je pense à un jeune actuellement qui cherche du boulot qui n'en trouve pas je pense à une femme qui vit un deuil très difficile une mère de famille ce matin en pleurant me parlait s'inquiétait pour sa fille 24 ans qui a un kyste à l'utérus et on attend de savoir si c'est cancéreux ou pas les misères la vie est dure la vie est difficile mais attention à ne pas nous en plaindre tout le temps d'une façon qui finirait par être une insulte à l'égard de Dieu est-ce qu'il serait un blasphème il y a une façon de se plaindre de la vie où on oublie que cette vie elle est le don de Dieu du néant Dieu m'a tiré pour me faire participer à son être magnifique donc c'est Jésus qui est le créateur de cette vie et je pense que déjà là il apparaît comme la miséricorde de Dieu mais le Christ manifeste la miséricorde de Dieu encore plus dans une autre mission que celle de créateur dans celle de rédempteur Jésus est notre sauveur j'évoquais la création l'homme créé par Dieu s'est séparé volontairement de Dieu c'est le récit de la chute originelle au chapitre 3 du livre de la Genèse je ne vais pas le lire on le connaît presque par cœur le serpent qui vient vers Ève et Adam et qui va semer le mensonge et le trouble comment Dieu vous a dit que vous ne pouviez manger aucun fruit qui commence par un mensonge ah ben si si on peut manger de tous les fruits sauf celui de la connaissance du bien et du mal ah quel dommage regardez comme il appétit et si vous goûtez ce fruit là vous allez devenir comme des dieux et Dieu il ne veut pas de ça le mensonge l'homme choisit délibérément de se séparer de Dieu en lui désobéissant et sa vie va en subir toutes les conséquences le mal et la mort la mort est entrée dans le monde par le péché le mal et la mort qui aujourd'hui pour nous sous bien des formes rend notre existence difficile douloureuse dans le Salve Regina on parle de la vallée de l'arme il n'a que l'acrimarum vallée Dieu il nous voit bien misérables parce qu'on lui a tourné le dos et Dieu il a pitié de l'homme cet homme qui est pourtant coupable de s'être séparé de lui alors il va lui envoyer un sauveur et pas n'importe quel sauveur son propre fils Jésus c'est Dieu qui se fait homme c'est l'incarnation le mystère de l'incarnation là plus que dans la création se manifeste d'une façon éclatante la miséricorde de Dieu il a pitié de nous il a pitié de nous et Dieu se fait homme on célèbre ce grand mystère chaque année à Noël on l'évoque à d'autres fêtes comme l'annonciation le 25 mars mais est-ce qu'on mesure réellement ce que ça signifie ? on s'est déjà habitué en plus de 21 siècles en plus de 20 siècles on s'est habitué à ce dogme et je crois qu'on n'arrive plus vraiment à s'émerveiller de cette réalité d'un Dieu qui se fait homme pour ça il faudrait peut-être davantage écouter comment réagissent les juifs et les musulmans j'ai fait la connaissance d'un jeune musulman à la cathédrale à la cathédrale il y a plein de monde qui passe on n'a pas besoin d'aller aux périphéries comme nous y invite le pape François parce qu'à la cathédrale de Metz c'est les périphéries qui viennent à nous il y a deux mois de ça à peu près un petit jeune j'étais de permanence pour les confessions l'après-midi c'était un samedi après-midi il y avait pas mal de monde un petit jeune Noam algérien il arrive vers moi comme j'étais habillé en col romain j'avais peut-être même la soutane donc j'étais repérable il arrive vers moi il me dit monsieur qu'est-ce que vous pensez des croisades donc le contexte actuel avec Daesh c'est ce qu'on veut je suis resté assez prudent j'ai dit bravo Dieu il aime pas que les hommes s'entretuent en son nom voilà donc les puis il a commencé à embrayer je lui ai dit écoute je connais pas mais les petits jeunes je les vous vois écoutez vous avez un quart d'heure j'ai venu avec moi à la sacristie avec un quart d'heure je me suis retrouvé face à un petit musulman il commence à me dire vous savez je lis le Coran et je lis l'évangile ça m'intéresse beaucoup l'évangile il dit puis ça me sert il dit l'autre jour je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas et je me suis souvenu Matthieu chapitre 7 verset 7 comme ça il me le dit vous savez ce que c'est sur l'ange il m'as dit je suis allé voir cherchez vous trouverez il s'est souvenu de ça Matthieu 7 il m'a dit j'ai cherché et j'ai trouvé et j'ai dit merci Jésus un petit musulman mais quand on arrive à l'idée d'un dieu qui se fait homme pour lui c'est inconcevable dieu qui se fait homme c'est pas possible là il redevient musulman si je puis dire c'est en même temps il écoute ça je vais pas chercher à le convertir il est revenu me voir alors j'ai invité je vais lui prendre un café il m'a envoyé un mail avant-hier pour me dire quand est-ce que vous êtes libre de nouveau il faut des tonnes des tonnes d'amour de pitié de la part de Dieu pour nous rejoindre pour nous sortir de notre misère Dieu qui se fait homme c'est l'Emmanuel c'est au chapitre l'évangile de saint Matthieu au chapitre 1 c'est l'annonce à saint Joseph Emmanuel Dieu avec nous Jésus dont le nom signifie Dieu sauve Dieu sauve Dieu nous sauve de nos péchés Emmanuel Jésus c'est Dieu avec nous et ça nous renvoie à la parabole du bon samaritain pour moi c'est une façon d'illustrer cette venue de Dieu parmi les hommes qui vient prendre l'homme sur ses épaules vous savez que cette parabole du bon samaritain elle est devenue le logo de l'année sainte de la miséricorde il y a ce petit dessin qu'on retrouve partout là sur si vous allez à la catarale de Metz vous le retrouverez au dessus de la porte sainte et puis il se trouve sur tous les documents qui sont publiés je vous propose de réécouter cette parabole du bon samaritain et elle va nous servir de comment dire de moyens je n'ai pas le mot moyens pour contempler ce visage de Jésus qui il y a le visage de la miséricorde donc c'est au chapitre c'est dans l'évangile de saint Luc au chapitre 10 les versets 29 à 37 et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour l'éprouver maître que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle Jésus lui dit dans la loi qui a-t-il décrit comment lis-tu celui-ci répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même tu as bien répondu lui dit Jésus fais cela et tu vivras mais lui voulant se justifier dit à Jésus et qui est mon prochain Jésus reprit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands qui après l'avoir dépouillé et roué de coups s'en allèrent le laissant à demi-mort un prêtre vint à descendre par ce chemin-là il le vit et passa outre pareillement un lévite survenant en ce lieu le vit et passa outre mais un samaritain qui est en voyage arriva près de lui le vit et fut pris de pitié il s'approcha banda ses plaies y versant de l'huile et du vin puis le chargea sur sa propre monture le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui le lendemain il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier en disant prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus je te le rembourserai moi à mon retour lequel de ces trois à ton avis s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands il dit celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui et Jésus lui dit va et toi aussi fais de même va et toi aussi fais de même cette invitation de Jésus qui conclut la parabole montre que le bon samaritain nous est donné en exemple et Jésus nous invite à faire comme il a fait le samaritain c'est un homme plein de charité de compassion qui est capable de comprendre la souffrance de l'autre il est cet homme de miséricorde que Dieu nous demande d'imiter mais en fait dans cette parabole cet homme c'est plus qu'un modèle pour nous cet homme miséricordieux il représente d'abord Jésus et il représente Jésus dans son incarnation Dieu qui se fait homme pour rejoindre l'homme blessé les autres le prêtre le lévite n'ont pas rejoint l'homme blessé dans la traduction de la Bible de Jérusalem que j'ai lu ils disent il passa outre dans d'autres traductions on dit il passa de l'autre côté quelqu'un est là qui souffre je vois puis je passe de l'autre côté Dieu fait exactement le contraire par rapport à nous Dieu nous voit il voit il voit que nous souffrons et il passe pas de l'autre côté il vient vers nous il a pitié des pauvres pécheurs que nous sommes et il vient à notre secours cette parabole illustre ce grand miracle de l'incarnation je disais tout à l'heure Emmanuel Dieu avec nous Jésus Dieu sauve c'est ça ce qui se passe ici Dieu est avec nous il est avec l'homme Dieu vient nous sauver il vient sauver l'homme blessé on pourrait reprendre les phrases qui sont écrites et les adapter à nous Jésus s'approche de nous il bande nos plaies il y verse l'huile et le vin de sa charité pour calmer la douleur il nous charge sur sa propre monture et il nous conduit à l'hôtellerie et puis c'est ce qu'il dit il prend soin de lui Jésus prend soin de nous Jésus prend soin de nous telle est la miséricorde de Dieu il faudrait que chacun de nous ferme les yeux et voit comment c'est vrai que Dieu a pris soin de nous à tel ou tel moment de notre vie on est tous passé par des épreuves et je crois que chacun de nous pourrait témoigner comment Dieu est venu jusqu'à lui pour lui dire je suis là je prends soin de toi on ne s'en rend pas compte sur le moment parfois il faut des années il faut des années mais la parabole du bon samaritain ce n'est pas une histoire inventée c'est la parole de Jésus qui nous renvoie à notre propre expérience de Dieu chacun personnellement donc je disais la miséricorde de Dieu elle apparaît en Jésus d'abord par son acte créateur il est celui qui donne la vie qui suscite qui nous crée de rien ensuite il est celui qui nous sauve la parabole du bon samaritain elle illustre ça d'une façon très très belle de façon imagée mais très réelle aussi Dieu qui nous rejoint parce qu'il veut venir nous prendre sur lui et nous porter je dirais maintenant que cette miséricorde de Dieu elle apparaît au fond à travers toute la vie de Jésus à travers tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait alors là on n'a que le choix j'ai noté appel de Lévi la pécheresse pardonnée aimante les trois paraboles de la miséricorde Zachée la femme adultère en fait on pourrait lire tout l'évangile je vais je vais je vais commencer avec un texte et puis peut-être un deuxième et pas plus j'évoquerai tel ou tel il y a un texte que j'aime beaucoup quand je le commande dans des retraites prêchées parce que je prêche des retraites il m'est arrivé celui-là de le lire avec les larmes aux yeux parce que c'est mon côté émotif il y a des il y a des passages de la parole de Dieu moi qui me font pleurer parce que c'est ça vous prend au trip et ça vous prend au trip là c'est un passage que j'aime beaucoup vous savez c'est cette femme qui c'est lu chapitre 7 à partir du verset 36 verset 36 à 50 un pharisien invita Jésus à manger avec lui Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse pécheresse c'est un mot poli pour dire soit sans doute une prostitue ou une femme mariée peut-être très adultère enfin une femme qui couchait avec des mecs des hommes elle était repérée comme ça elle était repérée comme ça je ne sais pas s'il y a des prostituées à boulet mais je pose la question à Metz il y en a devant le séminaire imaginez une prostituée imaginez que l'évêque est là vous ne pouvez pas prendre mais l'évêque est là puis une prostituée entre puis elle se met au pied de l'évêque et puis vous dites oh c'est ce qui se passe Jésus il entre dans la maison du pharisien il se met à table et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien elle avait apporté un vase de parfum et se plaçant par derrière elle est discrète elle passe par derrière elle ne se jette pas au pied de Jésus devant elle doit marcher à quatre pattes comme ça elle se fait discrète elle rampe jusqu'à Jésus se plaçant par derrière à ses pieds tout en pleurs elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes fort elle lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux elle les couvrait de baisers les oignets de parfum ça m'émeut je vois cette femme c'est beau c'est beau elle a des cheveux très longs comme ça puis elle les essuie ça me bouleverse quel amour quel amour de Jésus à cette vue le pharisien qu'il avait convié se dit en lui-même si cet homme était prophète il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse mais prenant la parole Jésus lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire par le maître répondit-il un créancier avait deux débiteurs l'un devait 500 deniers l'autre 50 comme il n'avait pas de quoi rembourser il fit grâce à tous deux lequel des deux l'en aimera le plus Simon répondit celui-là je pense auquel il a fait grâce de plus Jésus lui dit tu as bien jugé et se tournant vers la femme il dit tu vois cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds elle au contraire m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux tu ne m'as pas donné de baiser elle au contraire depuis que je suis entré n'a cessé de me couvrir les pieds de baiser tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête elle au contraire a répandu du parfum sur mes pieds à cause de cela je te le dis ses péchés ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour puis il dit à la femme tes péchés sont remis et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés mais Jésus dit à la femme ta foi t'as sauvé va en paix encore une fois c'est pas une histoire inventée c'est un texte rapporté par saint Luc ça correspond à sans doute à un épisode bien réel de la vie de Jésus qu'est-ce qui s'est passé entre cette femme et Jésus pour qu'elle ose s'approcher de lui et pour qu'elle se comporte comme elle le fait comment Jésus l'a-t-il regardée différemment certainement de tous ses regards de condamnation qui étaient portés sur elle comment est-ce qu'il a dû la regarder pour qu'elle soit touchée à ce point on ne le sait pas mais cette femme elle a rencontré en Jésus la miséricorde de Dieu je reviens à mes définitions du dictionnaire qui insuffisante mais intéressante une pitié qui pousse à pardonner un coupable un cœur sensible à la détresse Jésus quand il voit cette femme il voit bien toute la détresse qu'elle porte en elle je vais être grossier elle était cataloguée c'était la pute vous savez on colle des étiquettes avec des mots violents des mots violents regardez dans le comusée chrétienne déjà quelle violence on peut faire avec des mots qu'on colle aux gens dans les rumeurs les ragots un tel c'est une telle c'est tac 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 c'est violent on casse on casse on casse cette femme elle a été cassée sans doute beaucoup de fois avec des mots violents et voilà qu'elle rencontre quelqu'un qui ne la violente pas mais qui la regarde d'une façon où quelque chose de nouveau n'est en elle je parlais tout à l'heure de la création comme acte de la miséricorde d'un point de vue théologique ça ne me satisfaisait pas complètement mais je crois que dans tout acte de miséricorde il y a la vie Dieu miséricordieux c'est Dieu qui donne la vie qui suscite la vie cette femme elle était elle était morte aux yeux de certains on pourrait la rapprocher d'une autre femme la femme adultère c'est l'évangile qu'on a entendu le dimanche il n'y a pas très longtemps c'est là aussi elle était cataloguée femme prise en flagrant délit d'adultère elle était déjà lapidée par les regards de haine qu'on lui avait balancés avant les cailloux qui allaient venir en plus on se sert de cette femme pour essayer de coincer Jésus on l'instrumentalise et elle aussi elle va rencontrer un regard qui ne la condamne pas va il ne pêche plus on peut parler de résurrection on peut parler de résurrection les et là ce qui se passe c'est vraiment quelque chose de bouleversant bouleversant parmi vous je pense à mes frères prêtres mais tous ceux qui sont en responsabilité avec d'autres dans l'enseignement peut-être je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été catéchès ou des personnes qui visitent des malades ou des personnes âgées isolées si vous avez eu l'occasion de vous mettre au service d'autres personnes est-ce que vous avez déjà relevé quelqu'un par votre façon d'être de parler c'est les plus belles choses qu'on peut faire le il faut être capable de voir les choses belles qu'on fait il faut être capable de voir les choses belles qu'on fait la miséricorde elle passe par nous je vais revenir à Jésus on relève quelquefois les chambres d'une façon inattendue un des premiers enterrements que j'ai fait j'étais ordonné en 84 j'étais encore prêt à étudier à Rome mon seigneur Schmitt avec Denis Donetskhoff qui l'avait nommé sur des patelins pas loin d'ici moi j'avais été envoyé un mois chez Charles Stéphan le charlot chez Charles Stéphan à Saint-Avold il m'avait impressionné parce que j'étais arrivé en clergimane un samedi il me fait visiter le présbytère c'était le mois d'août j'avais enlevé ma veste on passe à l'église il me dit monsieur l'abbé allez mettre votre veste on entre à l'église donc on fait ensuite il est parti en vacances il a bien fait puis je suis resté trois semaines à peu près seul au présbytère un jour on sonne à la porte c'était un jeune père de famille une trentaine d'années j'étais plus jeune que lui j'avais à l'époque 27 ans quand j'ai ouvert j'ai cru qu'il allait me casser la figure tout de suite il était accompagné par sa mère une femme d'une soixantaine d'années sa femme avait accouché quelques jours auparavant de jumeaux et l'un des deux était mort pour la naissance il en voulait au bon Dieu il en voulait au bon Dieu mais j'ai cru vraiment qu'il allait me frapper et je comprenais sa colère pas de célébration à l'église pas de messe mais il était quand même venu au présbytère avec sa mère donc il y a juste une bénédiction au cimetière de Saint-Avold connaissant son attitude je m'étais fait tout petit j'ai mis tout mon coeur tout mon coeur j'étais ordonné depuis deux mois tout mon coeur pour dire quelque chose pour faire passer quelque chose ce mois de tout je me souviens en plus c'était un jour il faisait moche il pleuvait c'était triste c'était triste bon je rentre au présbytère les jours sont passés c'était la veille de mon départ de Saint-Avold je le croise dans la rue par hasard il vient vers moi il me dit ça y est il n'y a pas sa mère pour faire il est venu vers moi et puis d'une voix très douce il m'a remercié il m'a remercié je ne me souviens plus de ce que j'avais dit mais vraiment ça venait du coeur parce que je l'avais aidé lui et sa femme à vivre le départ de leur enfant je garde ça encore en mémoire on est capable de susciter la vie je pense moi pauvre pécheur avoir ressuscité quelque chose dans le coeur de cet homme un petit jeune de Fort-Bac quand j'étais à Fort-Bac 4 ans comme vicaire malmené par la vie alors les parents se séparaient tout ça il vivait chez ses grands-parents qui avaient de l'argent à l'école nul 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 en tout en tout en tout et puis il avait 12-13 ans il était en 5ème je me souviens on lui avait tout le temps dit qu'il était nul qu'il était nul qu'il était nul je ne sais plus comment je l'ai rencontré et j'ai commencé à le prendre pour faire du français puis de l'anglais et il a vite redémarré il est reparti j'étais heureux je ne sais pas ce qu'il est devenu je prends cet exemple là qui est plus simple parce que c'est peut-être des choses que vous avez vécues la miséricorde de Dieu c'est quand la vie elle réapparaît là où elle n'y était plus c'est ça qui est beau qui est beau à travers ces Zachées Lévis Jésus partout il passe il relève des hommes c'est foutu avec Jésus c'est jamais foutu je termine avec un aspect où la miséricorde de Dieu elle s'illumine à travers Jésus c'est au moment de sa passion de sa mort sur la croix je crois que la croix les bras étendus du Seigneur c'est vraiment là où la miséricorde de Dieu elle apparaît le plus parce que on voit jusqu'où Dieu est allé par pitié pour nous pour nous sauver pour nous sauver d'abord il faut prendre conscience que celui qui meurt sur la croix c'est le maître de la vie j'évoquais c'est le créateur le verbe de vie c'est lui qui crée tout celui qui crée tout un homme qui meurt sur la croix c'est déjà terrible mais là c'est la source de la vie celui qui a l'origine de la vie en plus c'est celui qui vient sauver les hommes il vient pour que les hommes aient la vie en abondance en surabondance je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'il est en abondance dit Jésus il vient pour ça et on le tue on le rejette et pas seulement on le crache dessus on lui met une couronne d'épile vous avez déjà vu ce film terrible mais en même temps la passion la de Mel Gibson la réalité des tortures sont montrées d'une façon très terrible ce qui m'impressionne c'est les paroles que Jésus prononce il en prononce plusieurs j'en ai retenu trois Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font par exemple dans l'évangile de saint Luc au chapitre 23 le verset 34 quand on lit la mort de Jésus sur la croix dans l'évangile de saint Luc c'est très glaçant parce qu'on se moque de lui c'est celui peut-être qui insiste le plus sur cet aspect là le donc sur le chapitre 23 de saint Luc lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne ils y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs l'un à droite l'autre à gauche et Jésus disait Père pardonne-leur ils ne savent ce qu'ils font puis se partageant ses vêtements ils tirèrent au sort le peuple se tenait là à regarder les chefs eux se moquaient il en a sauvé d'autres disait-il qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu les soldats aussi se moquaient de lui un homme qui souffre qui meurt on l'a tout pris et on arrive encore à se moquer de lui c'est vraiment une très grande cruauté une très grande cruauté et Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font il est en train de mourir il souffre terriblement il souffre terriblement il est capable de penser à ceux qui le font mourir je ne sais pas qui parmi nous serait capable d'un tel amour d'une telle miséricorde il y a un roman d'un grand écrivain russe un peu oublié aujourd'hui Boulgakov le maître et marguerite c'est son oeuvre principale c'est un gros pavé qui est comment dire une dénonciation de l'univers communiste dans les années Staline et il montre comment le diable est présent le maître et marguerite un moment il décrit la scène de la crucifixion avec des détails auxquels je n'avais jamais pensé et qui sont très réalistes on est à Jérusalem on est à Jérusalem il fait chaud il fait chaud Jésus il a transpiré il a transpiré il saigne chaleur sang transpiration ça attire quoi ? les mouches et Boulgakov il décrit un Jésus crucifié dont le visage est entièrement couvert de grosses mouches qui viennent lui sucer le sang et je me dis c'est peut-être passé comme ça c'est peut-être passé comme ça père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font une autre parole que je trouve pleine de miséricorde en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis il y a deux hommes qui sont crucifiés avec lui l'un des deux malfaiteurs c'est toujours le chapitre 23 de Saint Luc l'un des deux malfaiteurs suspendu à la croix l'injurier un de plus n'es-tu pas le Christ sauve-toi toi-même et nous aussi mais l'autre le reprenant déclara tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine pour nous c'est justice nous payons nos actes mais lui n'a rien fait de mal et il disait Jésus souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume et Jésus lui dit en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Jésus est en train de mourir il souffre terriblement il pense à ses bourreaux père pardonne-leur voilà un homme qui se tourne vers lui et il est capable c'est-à-dire d'entendre sa confession d'entendre sa confession et de lui donner une parole de pardon quand je dis d'entendre sa confession je fais un rapprochement avec un confrère que je ne citerai pas qui est un bon confrère un curé de messe qui court il court il court il arrive c'est la personne qui lui sert du sacré saint qui me racontait ça c'est une baisse de semaine alors il l'aide il arrive à la dernière minute on met les cierges tout ça il habille l'hôtel et puis il dit la messe et puis après il se dépêche et puis à la sacristie se pointe une personne qui dit je voudrais me confesser et le bon curé devant le sacristain sa réaction c'est oh merde il a pris le temps de le confesser le rapprochement est un peu léger mais je veux dire Jésus pardonnez-moi il ne dit pas ça cet homme se tourne vers lui il est capable de l'entendre d'entendre la détresse de cet homme qui était certainement un grand pécheur s'il a été crucifié c'est parce qu'il a fait des actes graves il a dû tuer voler violer peut-être souviens-toi de moi aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis pour moi c'est vraiment la miséricorde de Dieu ça veut dire que quels que soient les péchés qu'on fait Dieu est là qui nous accueille une dernière parole femme voici ton fils voici ta mère ça c'est dans l'évangile de saint Jean au chapitre 19 ça aussi je trouve ça très poignant et il faut apprendre à redécouvrir ce texte or près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère Marie femme de Clopas et Marie de Magdala Jésus donc voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère et dès cette heure là le disciple l'accueillit chez lui on fait de ce texte une lecture très vite trop vite symbolique c'est à dire c'est tous ces enfants c'est tous ces disciples que Jésus confie à sa mère Marie elle devient notre mère il faut d'abord s'en tenir au texte Jésus est en train de mourir sur la croix il voit sa mère sa mère qui l'a élevée tout petit qui lui a pris à prier sa mère qui a quitté Nazareth pour marcher avec ses disciples il a toujours été proche de lui à Canna et à d'autres moments il est en train de mourir il souffre mais il se dit mais ma mère qui va s'en occuper avant de la donner de façon symbolique à l'église il pense à sa mère quel coeur rempli d'amour le fils il pense à sa mère ceux qui parmi nous ont une maman si on est en train de partir pour un prêtre Gérard c'est très malade il dit mais que va devenir maman moi je trouve que c'est beau ce fils qui pense à sa mère et puis quel cadeau magnifique à Jean il dit voici ta mère voici ton fils alors au delà de ce qui se passe c'est vrai qu'ensuite Marie nous est tous donnés comme mère mais je pense d'abord à l'origine il y a ce voilà un homme qui est en train de mourir sur la croix et qui pense à ses bourreaux qui demande le pardon pour eux qui est capable d'entendre le cri de détresse d'un homme qui meurt à ses côtés qui est capable de penser à sa pauvre mère moi je trouve que le coeur de Jésus il apparaît comme un coeur rempli de bonté d'amour de miséricorde et c'est sur la croix que ça apparaît le plus toute cette bonté qui est en Jésus qui est la bonté même de Dieu qui apparaît quand il ressuscite des morts il guérit des lépreux il fait entendre des sourds muets il s'occupe de tous ces gens qui sont infirmes de la vie il pardonne à des femmes rejetées par les autres on sent qu'il y a une bonté immense sur la croix elle apparaît d'une façon encore plus magnifique magnifique comment ne pas être touché par cette miséricorde je termine vous voyez de quelle façon vraiment Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu par toute sa vie par tout ce qu'il a dit par tout ce qu'il a fait et puis d'une façon sublime par sa mort sur la croix par les paroles d'amour et de pardon qu'il est capable de prononcer en conclusion comment accueillir cette miséricorde comment accueillir cette miséricorde Dieu nous se donne à nous il donne et il faut recevoir et bien je noterai au moins trois points à partir des textes que je citais d'abord faire comme la pécheresse pardonnée et aimante vous voulez goûter la miséricorde de Dieu allez vous mettre au pied de Jésus et pleurez un bon coup pleurez sur vos péchés pleurez surtout sur cet amour ça arrive parfois d'une façon un peu inattendue au confessionnal il y a un mois de ça à la cathédrale de Metz j'étais entre une femme c'était le matin le matin on confesse au confessionnal j'aime bien confesser au confessionnal je veux dire parce qu'il m'arrive assez souvent de pleurer pas des larmes de crocodile mais vraiment des larmes qui coulent et puis au confessionnal les gens ne voient pas parce que je suis tellement bouleversé par les résurrections les résurrections qu'on voit quelquefois là c'est pas moi c'est une femme qui entre mais alors c'était les sanglots c'était comme ça dans la cathédrale je regardais par le rideau j'ai dit les gens vont croire que je suis en train de la persécuter parce que et puis alors alors j'attends une minute sur montre une minute ça c'est long et puis ça n'arrêtait pas alors je lui dis écoutez madame calmez-vous vous revenez cet après-midi parce qu'on veut pour cet après-midi elle me dit je ne peux pas puis elle pleurait elle pleurait alors j'attends deux minutes puis à moi j'ai dit écoutez madame maintenant il faut essayer de vous confesser elle me dit je suis tellement heureuse j'ai trouvé ça beau elle pleurait de joie bon heureusement que tout le monde n'est pas comme ça mais de façon plus sérieuse plus sérieuse maintenant faire comme cette femme qui vient se mettre aux pieds de Jésus et elle pleure à ses pieds alors nous on va le faire de façon imagée symbolique mais quelle humilité quelle humilité moi je trouve ça assez beau verser des larmes sur les pieds de Jésus quand je fais oraison je voudrais me tenir à vos pieds Seigneur je vous vois Seigneur quand je fais oraison mais mais je ne vous vois pas j'aimerais pleurer sur vos pieds Seigneur mais je ne fais pas si long Jésus mais si je peux vous essuyer les larmes je le ferai mais ça paraît enfantin de dire des choses comme ça mais elle le fait cette femme c'est l'attitude la plus juste la plus juste c'est la seule qui a tout compris Simon le pharisien il n'a rien compris et les apôtres parce que c'est vraiment l'attitude la plus juste et dans tout l'évangile c'est peut-être l'attitude la plus juste mis à part la façon dont Marie se tient au pied de la croix la mère admirable Jésus lui dit c'est assez important va ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé il ne s'agit pas simplement de se mettre au pied de Jésus de pleurer mais il faut aussi croire en lui croire en sa miséricorde la miséricorde de Dieu elle ne peut trouver sa place que dans un coeur qui croit Seigneur je crois que tu m'aimes je vous confesse que j'ai du mal à croire en la miséricorde de Dieu à mon égard parce que j'ai une conscience vive de mon péché je me dis André tu manques de foi et accueillir avec foi cette miséricorde qui vient vers moi la deuxième condition c'est là je vais quitter l'évangile et venir à Guardini c'est vivre un vrai repentir un vrai repentir le repentir c'est pas le remords le remords c'est on s'enferme sur soi le fils dans la parabole dans la parabole du fils prodigue il commence par éprouver du remords mais après il va passer au repentir il se repent il retourne chez son père le remords c'est qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait oh là là j'aurais pas dû faire ça et on s'empoisonne l'existence et on s'enferme et on peut déprimer on peut se suicider Judas se suicide il éprouve du remords il va se pendre le fils prodigue lui il retourne chez son père Romano Guardini comme son nom l'indique c'est un allemand et il est né en Italie je crois à Vares dans le nord grosso modo en 1890 il est mort en 1968 je crois c'est un des plus grands théologiens allemands de sa génération si vous connaissez un peu la théologie Ranner Balthazar c'est Paul VI en 65 a voulu le faire cardinal on ne sait pas mais par humilité il a refusé c'est un théologien mais pour moi c'est un mystique on sent vraiment un mystique il a écrit beaucoup de théologies de la spiritualité il a eu comme élève un certain Joseph Ratzinger qui est devenu Benoît XVI et Benoît XVI est très marqué par Guardini je prends un seul exemple Benoît XVI a écrit un livre qui s'appelle l'esprit de la liturgie et Guardini a écrit un livre qui s'appelle l'esprit de la liturgie et de Benoît XVI c'est intentionnel alors c'est son livre le Dieu vivant c'est le livre de théologie qui m'a le plus marqué ces dernières années c'est un peu dense c'est des petits chapitres des petits chapitres qui se alors c'est des conférences qu'il a dû faire parce que par rapport à ce qu'il a écrit d'autres c'est c'est fait pour être plus entendu que pour être lu je vous recommande le repentir il commence par parler de Moïse du buisson ardent il dit là où il y a le repentir c'est l'expérience du buisson ardent le repentir c'est le recours au mystère le plus profond de la force créatrice dans le Dieu saint je recours à la force créatrice qui est dans le Dieu saint le repentir ne masque pas la faute au contraire il est vérité il veut voir ce qui est non pas dans les scrupules ni l'angoisse ce que la faute de paralysant d'angoissant n'appartient pas au domaine du repentir le repentir lui il veut la vérité et dans la vérité de ce qu'il a fait l'homme vient à Dieu si j'ai fait un péché voilà ça j'ai volé je monte il dit seigneur voilà j'ai volé je viens avec ça le être capable de se présenter en vérité dans la vérité de ce qu'il a fait l'homme vient à Dieu et lui dit je suis coupable devant vous seigneur je le reconnais vous êtes le juge je me présente à vous contre moi-même et c'est vous que je veux vous êtes le très saint et je vous aime vous avez raison contre moi je me juge en même temps que vous me jugez mais vous êtes l'amour et je fais appel à cet amour avec tout ce que je suis je me livre au mystère de votre amour je ne veux pas par là esquiver la rugueur de la justice mais vous êtes la grâce et vous êtes l'amour le repentir c'est faire appel à cet amour et Gordini dit ailleurs je fais appel à la force créatrice de Dieu j'ai péché j'ai péché j'ai fait le mal je suis souillé par le péché mais je crois que Dieu est capable de me créer de nouveau pur Dieu est capable de me créer pur donc faire comme la pécheresse aller vers Jésus se mettre à ses pieds avec foi vivre un vrai repentir qui est un appel à cette force créatrice de Dieu qui nous aime et puis je terminerai en disant allez se confesser pour goûter la miséricorde de Dieu puisque dans la confession s'il y a ces deux éléments je pose un acte de foi je crois que Dieu est capable de me pardonner à travers le prêtre qui m'attend et puis je fais appel à la force créatrice de Dieu je suis vraiment bouleversé souvent quand je confesse la cathédrale en confesse encore pas mal on assiste vraiment à des résurrections à des résurrections le ça remonte à quelques mots une femme est venue se confesser trois avortements elle avait tellement peur de la réaction du prêtre Lucien tiens-toi bien qu'elle avait envoyé sa sœur se confesser à sa place pour voir ce que le prêtre allait lui dire comme la sœur ne s'était pas fait flinguer par le prêtre elle a mis pendant des années elle a mis des années et elle me disait pendant toutes ces années elle est allée communier tout ça l'état de péché mortel mais quand elle est sortie une résurrection elle va régulièrement à la messe elle fait célébrer des messes pour les enfants qu'elle a fait avorter elle est ressuscitée elle est ressuscitée on est témoins quelquefois de choses tellement à Lourdes c'est des années en arrière un prêtre le soir à la grotte il était 23h c'était pendant le périnage diocésain un prêtre italien jeune j'étais jeune aussi à l'époque il lui confesait son nouveau sexualité puis les actes homosexuels qu'il avait commus on sentait vraiment le désir de se convertir moi j'étais c'est les convictions qui vont faire nos tripes où vous avez envie de pleurer on assiste à des résurrections la miséricorde de Dieu elle est vraiment là et que deux fois je me dis André sois simple parce que moi quand je vais me confesser alors vraiment il faut je me confesse il n'y a pas très longtemps mais il faut me tirer et puis je cherche les paraphrases et les mots alors que je vois des vivants qui ont une simplicité et qui vous disent ben voilà j'ai fait ça et ils le font parce qu'ils croient que derrière le pauvre type que je suis c'est Jésus qui les accueille c'est Dieu qui les attend et qui n'attend que leur démarche pour les serrer contre son cœur de père c'est beau c'est beau on reviendra à la confession on commence à y revenir déjà peut-être qu'on aura retrouvé la foi dans l'église les temps difficiles que nous traversons Schatzinger le disait depuis quand il était cardinal c'est d'abord une crise de la foi et je me mets dedans est-ce que nous croyons suffisamment en Dieu qui nous aime qui nous attend qui nous pardonne est-ce que nous croyons suffisamment en ce Dieu miséricordieux qui pardonne toujours celui qui vient vers lui avec un vrai repentir et le désir de changer de vie les voilà je termine là parce qu'il faut bien s'arrêter un moment il est 9h05 ça fait à peu près trois quarts d'heure que je parle et je vous remercie de votre attention il y aura encore beaucoup à dire et si vous avez maintenant des questions ou des réactions vous pouvez aussi réagir si vous avez envie de partager on peut se prendre une petite demi-heure à peu près et si vous n'avez rien à dire on pourra prier à la fin et puis c'est bien je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501